Nous venons à toi ce matin, parce que tu es souverain, ton trône est aux cieux, mais ta motorité, ta puissance agissent parmi les hommes, que toute l'adoration de son ange, ce matin, Seigneur, Dieu de puissance, Seigneur, ce n'est pas en vain que nous sommes venus chercher ta face, ce n'est pas en vain que nous sommes venus t'adorer, mais tu as préparé des choses pour nous, des bénédictions en abondance, la vie en abondance, nous prions que ce matin, à travers ta parole, tu nous communiques cette vie, et que cette bénédiction ne va pas être au-dessus, soit nos possessions au nom de Jésus. C'est pourquoi je demande, Seigneur, que tu ouvres l'entendement spirituel de chacun de nous ce matin, rends-nous réceptifs à ta voix, à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu, ce n'est pas à un homme d'annoncer tes voix aux hommes, mais c'est à toi-même de parler à travers l'homme que tu as choisi. C'est pourquoi, Seigneur, Dieu, je me fasse complètement devant toi ce matin, et j'invite le Saint-Esprit, lui, le grand prédicateur, à venir révéler ta pensée à ton peuple, avec assurance, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que je crois que tu l'as compris. Au nom de Jésus de Nazareth, nous savons prier. Je ne peux pas vous sentir. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Asseyez-vous. Dieu vous bénisse. Oui. Alléluia. Donnez-lui le micro. Un test dans Ézéchiel au chapitre 47, d'où nous avons tiré le message dont je vous donnerai le thème après la lecture. Ézéchiel au chapitre 47, je lis à partir du verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici. De l'eau sortait sous le seuil de la maison. Alors rien qu'à la face de la maison était à l'Orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'hôtel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'affronta vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il me sera mille coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'au chevillé. Il me sera encore mille coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'au chevillé. Il me sera encore mille coudées, et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au chevillé. Verset 5. Il me sera encore mille coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Nage dans ce torrent. Nage dans ce torrent. Alléluia. Nage dans ce torrent. C'est le thème de mon message. Dans la vision du prophète Ézéchien, il a vu la maison de Dieu, le temple. Et sous le seuil du temple, il voyait de l'eau qui coulait. Dans sa vision, il était guidé par un homme. Cet homme avait ce qu'on appelle le cordeau. Ça veut dire un instrument de mesure. Comme un décamètre par exemple. Ou comme le maître. Et cet homme a mesuré du seuil. En allant. Il a compté mille coudées. Mille coudées. Une coudée équivaut à 0,45 mètres. Ça dit 45 cm. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de mille coudées. Les mille coudées font quelque chose de 450 mètres. Il a mesuré sur une distance de 450 mètres. Et il a fait traverser Ézéchiel. Dans sa vision. Et l'eau lui était arrivée aux chevilles. Ézéchiel a traversé. Et il s'est arrêté. L'homme encore mesuré à partir des mille coudées. Des mille premiers coudées. Mille coudées encore. Et Ézéchiel devait traverser. Quand Ézéchiel était rentré. L'eau lui était arrivée où ? Au genou. Il a traversé. Quand il arrive à la limite. Il s'arrête. L'homme mesuré encore mille autres coudées. Ézéchiel a traversé. Et l'eau lui était arrivée au reine. Alléluia. Il s'est arrêté. L'homme encore mesuré. Mille autres coudées. Il a dit encore 450 mètres. Ézéchiel voulait traverser. Il a compris que non. Là, les pieds ne touchaient même pas au sol. Alléluia. Les pieds ne pouvaient plus toucher le sol. Alors traverser impossible. Qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait marcher. Il fallait y nager. Alléluia. Bien aimé. Cette eau est la figure de la parole. L'eau représente la parole. Alléluia. Cette eau était une eau pure. Une eau qui avait la vertu d'assainir, d'enlever le sel. Même dans la mer. Si nous poursuivons la lecture. Le texte nous dira. Que là où l'eau la se jette, le torrent la se jette dans la mer. Les eaux du torrent assainissaient les eaux de la mer. C'est-à-dire enlever le sel dans l'eau de la mer. Et c'était une eau où foisonnaient les êtres vivants et les poissons en abondance. Alléluia. Amen. C'est une eau, c'est un torrent qui donne vraiment la vie. Parce que sur les bords du torrent étaient plantés des arbres. Et ces arbres étaient verdoyants. Tous les douze mois de l'année, ils produisaient leurs fruits. Chaque mois, il y avait du fruit. Et les fruits servaient de nourriture aux hommes. Et les feux des arbres servaient de médicaments pour guérir leurs malades. C'est ce que nous dit la parole. Alléluia. Je prends cette eau comme étant la parole. La parole étant Jésus. Sur le chapitre 1, verset 1, il est dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. Amen. Jésus Christ est l'eau. Amen. Jésus Christ est l'eau. Amen. Lorsque tu l'acceptes, lorsqu'il est en toi. Ne permets pas qu'il occupe seulement un endroit de ton corps. Dans les mille premières coudées, il pouvait traverser l'eau au niveau des chevilles. Amen. C'est peut-être insuffisant. L'homme lui a dit, oui, tu marches avec Dieu, tu marches avec Jésus. Mais regarde là où tu agis. Ce qui voudrait dire que ta vie spirituelle est encore faible et fragile. Tu manques de consécration. Alléluia. Amen. Nous devons consacrer notre vie à Dieu. Et nous n'allons pas rester sur le plan pour dire que je suis consacré. Tu dois avancer avec le Seigneur. Le Seigneur te tient par la main. Il dit, fais mille coudées avec moi encore. Tu fais les mille coudées. Et alors, il t'arrive seulement au genou. Là, tu es encore libre de tes mouvements. Ce qui voudrait dire que ta chèque te guide, ta pensée te dirige, ta volonté est encore là. Tu fais ce que tu veux. Il dit, non. Ça ne suffit pas. Avance encore avec moi. Mille coudées de plus. Tu avances avec lui. Tu vois qu'il t'arrive au règne. Il dit, oui. Mais tu fais l'effort. Je vois ta consécration. Ça vient maintenant. Mais tu dois encore faire l'effort. Alléluia. C'est comme des gens qui disent, moi, je suis consacré à Dieu. Vous le voyez. Il court. Il faut tout. Prière. Jeûne. Veillé. Évortisation. Mais, leur poche n'est pas consacrée à Dieu. Quand il arrive au niveau de données, là, les offrandes, là, il donne toujours l'offre, hein. Mais pas lui-même. Alléluia. Alléluia. Ils vont sortir tous les pieds, là. Ils vont trier, trier, trier. Ils vont voir l'autre. Oui, les 5 avec 2 zéros. C'est ça qui s'enlève. Quand on dit, il y a tel projet, là. Hum, Seigneur, je suis consacré, mais pour le projet, là, hum, hum, ce n'est pas le moment. Dieu dit, si tu es à ce niveau, tu n'es pas, tu ne me plais pas, tu ne mets pas encore Adrien. Tu dois avancer avec moi. Encore sur 1000 ou des. Si tu n'arrives pas à faire plus de 1 kilomètre avec le Seigneur dans ton spirituel, tu ne lui seras pas agréable. Il fallait que Ézéchiel parcourt 1350 mètres, c'est-à-dire 1 kilomètre, 350 mètres avec le Seigneur. 4000 coudées. 4000 coudées. Pour arriver à s'immerger, à se plonger entièrement en lui. Alléluia. Là, la consécration est totale. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ nous dit, ouvrez-moi Jean chapitre 7. Lisez à partir du verset 37. Jésus dit quelque chose. Jean chapitre 7, verset 37. Personne n'a trouvé ça. Oh là là. Jean chapitre 7, verset 37. Qui a trouvé? Amen. Nous lisons la voix de Dieu dans Jean 7, verset 37. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Oui. Jésus se tenant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Continue. Celui qui croit en moi, des fleurs d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. La suite, la suite, la suite. Il dit cela. Il dit cela. Il dit cela. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorieux. Reprenons le tour du verset 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Oui. Jésus se tenant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleurs d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Il dit, c'est quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'il prenne gratuitement de l'eau de vie. Cette eau dans laquelle, pardon, Ézéchiel est appelé à nager était l'eau vive, l'eau de vie. Alléluia. C'est pour cela que cette eau pouvait assainir les eaux de la mer. C'est pour cela que cette eau pouvait enlever de la mer le sel. Vous voyez ça ? Toutes les eaux se gênent à la mer, mais la mer n'a jamais été influencée par elle. Mais le torrent que Ézéchiel a vu a la capacité d'impacter les eaux de la mer dans le sel des eaux de la mer. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Quelle que soit ta vie, lorsqu'il rentre en toi. Alléluia. Quand Jésus vient en toi, quand le Saint-Esprit vient en toi, il change ta vie. Une seule parole a la capacité de transformer l'individu. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Des philosophes ont écrit. Des moralistes ont écrit. Des sociologues ont écrit. Des libres penseurs ont écrit. Mais leurs écrits n'ont jamais changé un individu. Mais la parole de Dieu change l'individu. Amen. La parole de Dieu fait du voleur un homme honnête. Amen. La parole de Dieu fait d'une femme prostituée une femme chaste. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a le pouvoir de transformer la vie de quelqu'un. Et pour que le Saint-Esprit transforme ta vie, il faut que tu nages dans le Saint-Esprit. Amen. Sans cela, tu seras loin. Quelqu'un qui est né dans la haine. Quelqu'un qui n'a connu que de la haine. Lorsqu'il vient à Christ. Lorsqu'il accepte baigner. Dans la parole. La haine est ôtée. Et l'amour prend place. Alléluia. Amen. Ézéchiel a nager. Tu vas nager ce matin. Amen. Cette parole. Cette ô qui est la parole. Qui a con l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit. Les fleuves d'eau vives couleront de son sein. Il parlait alors de l'Esprit. Parce que l'Esprit n'était pas encore donné. Maintenant, l'Esprit est donné. Tu vas recevoir l'Esprit. Et l'Esprit va passer la nouvelle vie pour Christ. Amen. Non seulement. Tu vas passer la nouvelle vie. Mais l'Esprit. Va te purifier. Alléluia. Le Saint-Esprit est sanctificateur. Tu vas dire. Mais comment je peux vivre dans ce monde sans péché. Comment je peux vivre dans ce monde sans faire. Ce que font tous les autres. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi. Il te donne la force. Tu vas avoir de la haine pour le monde. Tu vas avoir de la haine pour le péché. Tu vas avoir de la haine pour la boisson. Tu vas avoir de la haine pour le sexe. Alléluia. Amen. Tu vas aimer Dieu. Tu vas te comporter dans une nouvelle dimension. De vie sanctifiée. De vie purifiée. De vie transformée. De vie régénérée. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Lorsque tu reçois cette parole. Lorsque tu reçois l'Esprit. L'Esprit vient en toi. Alléluia. Côte-moi. Tous les démons qui étaient en toi. Ils les dérogent. Alléluia. Amen. Aucune possession démoniaire ne pourra plus envoie d'en plus sous toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Ce matin, je prie que les cieux se sauvent. Et que le Saint-Esprit nous envahisse. Pour que tous les démons d'avocats soient chassés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Non seulement les démons sont dérogés. Mais les maladies dans le corps. Les maladies sont vécues. Les maladies sont anéanties. Parce que cette eau est une eau pure. Lui, eau sainte. Lui, eau qui donne la vie. Ce n'est pas la mort. Ce qui donne la mort, c'est la maladie. Et quand l'eau la rende en toi. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi. Il déloge les esprits de maladie qui habitent en toi. Que les médecins aient déclarés que c'est une maladie incurable. Le Saint-Esprit l'excluse de ton corps. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de maladie incurable. Devant le Saint-Esprit. Devant l'eau. Devant la parole. Cette maladie n'hésite pas. Elle est instrucée au nom de Jésus-Christ. Ce matin, si tu es maladeur sur ta maladie. Nous allons prier à la fin. Tu recevras ta guérison de Jésus-Christ. Alléluia. Cette eau, c'est une eau de vie. Cette eau bannit la stérilité. Parce que sur les bords du torrent, sur les deux bords du torrent, étaient plantés des arbres. Alléluia. Et ces arbres donnaient leurs fruits. Chaque mois, il y avait des 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 fruits. Alléluia. La stérilité n'existe pas. Cette eau maudit la stérilité. Cette eau enlève la stérilité. Cette eau produit la fécondité. Alléluia. Tu n'es pas stéril. Cette eau financière n'existe pas. Cette eau spirituelle n'existe pas. La stérilité de reproduction, ça n'existe pas. Tu seras fécond. Alléluia. Que les médecins aient dit que non, non, tes hormones, tes hormones, avec la quantité d'hormones, tu ne peux plus concevoir. Dis au médecin, médecin, tu as menti. Alléluia. Parce que tu vas baigner ce matin dans cette eau. Amen. Tes hormones vont se multiplier. Amen. Alléluia. Tout redeviendra normal. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, ce qui est fantastique, c'est la figure que nous donnent les âmes qui sont plantées sur les bords de ce terrain. Ce sont des âmes dont les feuillards sont toujours vertroyants. Les douze mois de l'année, les feuillards sont toujours vertroyants. Et les fruits y sont. Lorsque nous arriverons au paradis, alléluia. 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 L'eau jaillera de dessous de tout le monde. Et arrosera le jardin. Amen. Et dans ce jardin, il y a des arbres qui portent de fruits chaque mois. Chaque mois, il y a du fruit. Chaque mois, il y a du fruit. Les fruits nous serviront de nourriture. Et les feuillages nous serviront de médicaments pour guérir les maladies. Alléluia. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Produisant douze fois des fruits. Produisant combien de fois des fruits? Douze fois. Douze fois. Rendant son fruit chaque mois. Chaque mois, l'âme la rend son fruit. Et donc, les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Les feuilles de l'âme servaient à la guérison des nations. Si toi, tu ne veux pas aller au ciel, moi je veux aller. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu veux seulement rencontrer Dieu à l'Eglise, ou venir seulement écouter la parole, et achurer un affaire. C'est ton problème. Où? C'est ton problème. Viens nager dans celle où vous pouvez délivrer du péché. Amen. Vous pouvez trouver une robe blanche pour aller au paradis. Amen. L'âme, le fou de cet âme, moi je veux goûter. Amen. Alléluia. Amen. Je veux y aller. Amen. Au ciel, au paradis. C'est pourquoi tu as coupé tous les liens qui te retiennent au monde. Ça doit être ton rêve. Ça doit être ton ambition. Dis que, on peut tout m'arracher, mais mon salut, ma foi, rien ne doit la coucher. Amen. Alléluia. Amen. Si on veut t'arracher ton travail, qu'on t'arrache ton travail. Amen. On veut t'arracher ta femme, qu'il prenne ta femme. Il veut t'arracher tes enfants, qu'il prenne tes enfants. Il veut t'arracher ton argent, qu'il prenne ton argent. Mais ta foi ne permet à personne d'y toucher. Amen. Alléluia. Amen. Tu es avec moi. Amen. Tu es avec moi. Amen. Prouve-moi de tout. Prouve-moi de tout. Mais ne touche pas à ma communion avec mon Dieu. Amen. 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 Le vrai insensé, le vrai fou, c'est celui-là qui est à l'église, mais étant conscient qu'il va finir à l'enfer. Si tu n'as pas compris, je vais répéter. Je dis, hein, le vrai fou, le véritable insensé, c'est celui-là qui est dans l'église, tout en sachant pertinemment qu'il est sur le chemin de l'enfer. qui est celui-là ? Qui est celui-là ? C'est celui-là qui vient, qui écoute, mais qui ne pratique pas, qui continue avec ses péchés, qui continue avec ses mauvaises habitudes. Si tu as l'eau à la cheville, tu vas terminer en enfer. Si tu as l'eau au genou, tu vas terminer en enfer. Si tu as l'eau à la hache, tu vas terminer en enfer. Mais si tu nages là, tu iras aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas nager ce matin. Amen. Tu vas dire, Seigneur, mille coudées ne me suffisent pas. Deux mille ne me suffisent pas. Trois mille ne me suffisent pas. Mais je veux les quatre mille. Amen. Alléluia. Je veux aller aux quatre mille coudées. Je veux plonger. Je veux nager. Je veux avoir la vie. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pourquoi nous allons nous lever et parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Tout a été clair. Tu as compris. L'eau, le torrent là, ce n'est pas une eau simple. Mais c'est une eau qui vient de Dieu. C'est la parole. C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Dis Seigneur, tiens-moi par là-bas sur la main. Fais-moi traverser les mille premières coudées aujourd'hui. Fais-moi traverser encore vos genoux. Fais-moi traverser aux reins. Mais fais-moi nager dans les quatre mille en profondeur. Et l'air d'avoir par au Seigneur ce matin. Dis Seigneur, je ne suis pas satisfait de ma vie. Je ne suis pas satisfait de ma vie. La vie que je vais présentement ne me satisfait pas. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux avancer avec toi. Je veux désespérer mes yeux avec toi. Je veux être saturé de ta parole. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux être saturé de ta parole. Il faut que tu aimes la parole. Il faut que tu dises la parole. Il faut que tu m'écoutes la parole. Dis Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Où mon attalement spirituel. Quand j'écoute, que je comprenne. Que je garde. Que je mets ta pratique. Que je marche. Que je visse selon cette parole. Saint-Esprit vient d'honneur en moi. Je me plonge en toi ce matin. Il s'interprète. Je me plonge en toi. Je m'immerge à toi. Je nage en toi. Remplis-moi. Remplis-moi. Rends ma vie débordante. Rends ma vie débordante. Rends ma vie débordante. Rends ma vie débordante. Il y a un changement dans ma vie. Saint-Esprit descend à moi ce matin. Et déloge. Tout-Esprit qui ne veut pas nous. Et qui applique en moi. Chasse-les. Haute-les. Enlève-les. Toute mauvaise vie. Tout mauvais comportement. Tout comportement négatif. Il y a un Saint-Esprit. De l'Esprit ce matin. Demande au Saint-Esprit. De le chasser ce matin. Il doit y avoir un changement dans ma vie. Cette maladie dans ton corps. Dieu Seigneur. Seigneur. Que par le Saint-Esprit. Dans lequel je nage ce matin. Les maladies dans ma corps. Soit ôtés au nom de Jésus-Christ. Il le fera. Il accomplira. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Que les enfants priez. Les enfants vous fermez les yeux. Vous priez. Vous priez. Vous avez aussi besoin de nager dans cette eau. Vous avez aussi besoin de nager dans ce torrent. Vous avez aussi besoin de nager dans l'Esprit de Dieu ce matin. Pour avoir une vie sanctifiée. Pour avoir une vie pure. Pour avoir une vie transformée. Pour avoir une vie générée. Pour avoir une vie générée. Afin de délivrer du monde. De délivrer du péché. De délivrer de Satan. De délivrer de l'Esprit de ce monde. Et d'avoir en vous la vie éternelle. Oui. Tu es venu ce matin pour cette vie éternelle. Tu es là pour la vie éternelle. Tu dois recevoir la vie éternelle. Tu dois être rempli de la vie éternelle. Parle à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous prions. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Au nom de Jésus-Christ nous prions. Amen. 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 Je veux prier pour vous. Tu peux lever tes deux mots. Nous allons prier ce matin. Père dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te louer et te magnifier ce matin. Pour la révélation de ta parole. Et tes amis reçoivent toute la gloire et l'adoration. Je te recommande ton peuple ce matin Seigneur Dieu. Ce peuple qui a compris le message. Qui a compris que Seigneur Dieu. Traverser au niveau des chevilles. N'est pas la solution. Traverser au niveau des genoux. Ne donne pas satisfaction. Traverser au niveau des reins. C'est bien. Mais le bien n'est pas toujours assez bien. Il faut. Il faut l'excellence. Il faut que le papa dit bon dessus. Ils atteignent le niveau où ils vont immerger. Ils vont plonger. Ils vont nager. C'est pourquoi mon Dieu mon rocher. Je prie à toi ce matin Seigneur Dieu. Que tu répandes sur eux. L'eau de vie. Cet eau que tu as dit. Que tu répandras sur nous. Et qu'il nous purifiera. Et qu'il purifiera. Et qu'il purifiera de tous nos sujets de Dieu. Que cette eau qu'on approche sur eux ce matin. Pour les purifier de tout souillure. De tout péché. Et de toute iniquité. Au nom de Jésus Christ. Amen. Qu'il nage dans cette eau à présent. Amen. Qu'il nage dans l'eau de vie. Amen. Qu'il nage en Jésus Christ. Amen. Qu'il nage dans le Saint Esprit. Cet Esprit est sans sur eux ce matin. Remplis-les en sorte que mon Dieu mon rocher. Tout ce qui dans leur vie. Le ton nom de Dieu glorifie. Soit expulsé à l'instant même. Au nom de Jésus Christ. Amen. Celui qui est fait en son esprit. Qui se confassume à la tentation. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Couvre-le de la tête aux pieds. Remplis-le complètement. Afin de lui donner le pouvoir. De résister à l'ennemi. Et qu'il s'en fure loin de lui. Parce que ta parole nous a dit. Résistez au diable. Et furent loin de vous. Dieu de Poussant. Donnez le pouvoir. De résister à l'ennemi. Et qu'il s'en fure loin de eux. Au nom de Jésus Christ. Amen. Immerge le Seigneur Dieu de Poussant. En ton nom sainte. En ton nom pur. En ton nom. En ton nom. Qui purifie. Qui sanctifie. Afin que mon Dieu. Mon rocher. La sanctification totale. Soit le partage. Au nom de Jésus Christ. Qu'il soit crucifié avec Christ. Et qu'il n'y ait plus de sentiments. Pour ce monde. Ni à ses plaisirs. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Ceux qui sont partagés par le monde. Et Christ. Bienvenue dans ce matin. Je prie que ce Torah les emporte. Loin du monde. Et qu'il nage dans ce Torah. Pour se séparer complètement du monde. Et que la vie. Soit entièrement consacrée à Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Et que les amis. Je prie à toi ce matin. Seigneur Dieu. Comme le Torah a saigné les eaux de la mer. Et que dans le Torah. Il n'y a rien de souillé. Mon Dieu. Mon rocher. Je prie. Que le être entier. L'Esprit. L'âme et le corps. Soit assaini ce matin par ce Torah. Soit purifié complètement. Que tous ceux de leur vie. Soit ôtés au nom de Jésus. Donne la victoire sur le péché. Amen. Donne la victoire sur le mal. Amen. Qu'ils vivent dans la sainteté et la pureté. Et que l'homme de chaque jour. Te glorifie au nom de Jésus Christ. Eau de vie. Coule maintenant sur eux. Eau de vie. Coule sur eux ce matin. Emporte-les. Emporte. La maladie dans le corps. Maladie. Quelques histoires dans le corps. L'eau de vie t'emporte ce matin. L'eau de vie t'en laisse ce matin. Tu as ôté au nom de Jésus Christ. Amen. Maladie de la tête sur la plante des pieds. Maladie dans le sang. Maladie dans les nerfs. Maladie dans les articulations. Enflement quelconque dans un endroit du corps. L'eau de vie. L'eau du Torah. Le Saint-Esprit. La parole vivante. Descends sur toi ce matin. Elle te détruit au nom de Jésus Christ. Saint-Esprit. Admiens-tu la maladie. Amen. Emporte la maladie. Amen. Que toute maladie dans le corps. Soit ôtée au nom de Jésus Christ. Amen. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Amen. Recevez la guérison. Au nom de Jésus Christ. Que le Saint-Esprit. Qui se cache. Qui se cache dans ce corps. Et qui manipule ce corps. Toi esprit des eaux. J'invoque. Le Saint-Esprit sur toi ce matin. Soit consumé au nom de Jésus. Amen. Soit délogé au nom de Jésus Christ. Amen. Sirène des eaux. Sirène de la mer. Je viens contre toi ce matin. Je te l'ordonne. Sors au nom de Jésus. Amen. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Est-ce que je peux dire là. Qui es-tu. Ce matin. Le Saint-Esprit triomphe de toi. Le Saint-Esprit triomphe de toi. Amen. Le Saint-Esprit triomphe de toi. Le feu du Saint-Esprit sur toi au nom de Jésus. Amen. Et te consume au nom de Jésus. Amen. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Libère ce corps. Toi esprit impur. Toi esprit de sorcellerie. Qui embrigate ce corps. Qui le prime de paix, de joie, de liberté. Je te commence ce matin. Ramasse tes effets. Et sors au nom de Jésus. Amen. Tu es vécu. Amen. Tu es terrassé. Amen. Tu es neutralisé. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es esprit de pudicité. Provenant de la profondeur de son. Provenant de la profondeur de la mer. Un pudicité dans le corps. Un pudicité dans l'esprit. Un pudicité dans l'âme. Je viens contre toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Je te l'ordonne. Seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ramasse tes effets. Amen. Tu es terrassé. Amen. Tu es anéanti. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tout ce corps que tu as pollué soit sanctifié par l'eau du torrent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es un pudicité dans le corps. Improductivité. Improductivité. Infructuosité. Je te détruis ce matin au nom de Jésus. Amen. Le Saint d'Esprit par son feu de consul. Amen. Et t'anéanti au nom de Jésus. Parce que tous ces corps sur lesquels tu es un exercice de domination sont immergés dans l'eau purificatrice. Dans l'eau scientificatrice. Amen. Et ainsi, ces corps sont délivrés de ta domination au nom de Jésus. Amen. Tu n'as plus aucun pouvoir sur eux. Amen. Tu n'as plus aucune force sur eux. Amen. Tu n'as plus aucune domination sur eux. Amen. Ton règne sur ce corps est détruit ce matin au nom de Jésus. Amen. Ton règne est bien pour le nom de Jésus. Ton règne est bien pour le nom de Jésus. Ton règne est bien pour le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, que par le Saint-Esprit, tous tes enfants reçoivent la sanctification sur eux. Seignez sanctifié. Sanctifie peut-être ta vérité quand ta parole est la vérité. Que ta parole coule en flot sur eux. Que ta parole coule dans leur esprit. Que ta parole coule dans leur âme. Que ta parole coule dans leur corps. Et les sanctifient tout entier. Esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Qu'ils soient séparés de tous ceux. Qu'ils soient aimés de tous ceux. Et que leur vie t'appartienne. Dieu Tout-Puissant, je l'ai conduit sur ton hôtel. Reçois les Pères de moi. Et que l'Amour Dieu, mon Rocher, y demeure dans la profondeur de ces eaux vivantes pour avoir la vie éternelle au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie. Que l'Esprit de vie vienne de toi et les anime. Que l'Esprit de vie les conduise dans ton royaume au nom de Jésus Christ. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te louer parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Que toute la gloire et la loi te soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que nous avons prié. Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ de Nazareth Christ de Nazareth